Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 22 avril 2021, jeudi, habituellement, jour de paix pour ceux qui travaillent, 5h23, heure du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien malgré tout, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y en a des fois des bonnes, mais on ne s'attend pas aux bonnes, les bonnes c'est ennuyant, nous autres on aime les mauvaises nouvelles, c'est avec ça qu'on carbure, donc j'espère que malgré tout, chacun d'entre vous, vous êtes bien, vous êtes bien dans votre peau, Ceci étant dit, pour les amateurs d'OVNI, les observations et les signalements de ces observations-là se poursuivent à un rythme quand même assez intéressant, et pas par n'importe qui. Depuis plusieurs années, on a eu souvent, et ça a été rapporté souvent dans les médias, ces signalements d'OVNI par des hurluberlus, des gens un peu excentriques, qui étaient difficiles souvent de prendre au sérieux. Puis on s'amusait de ça dans les médias, et on en profitait pour dénigrer un peu ces gens-là, et ceux qui s'intéressent à ce phénomène. Pourtant, depuis des milliers d'années, on voit encore plein d'institutions qui existent sur le fait aussi de prétentions. On n'a qu'à penser aux religions, il n'y a personne qui a vu Dieu, mais l'Église catholique est encore bien là avec ses curés, ses cardinaux, et continue à avoir plus d'un milliard d'adeptes qui n'ont jamais vu Dieu, mais qui ont la foi. Et on ne peut pas les dénigrer, les critiquer, c'est une question personnelle, mais il y a beaucoup plus d'observations d'OVNI, et même de prétentions d'avoir été enlevées par des gens, et il y en a des millions maintenant, que de gens qui ont vu Dieu. Il n'y a pas grands humains qui ont vu Dieu, peut-être Moïse, mais encore là, il y a eu un buisson qui brûlait, celui qui a mis le feu au buisson, on ne sait pas, mais les signalements d'OVNI sont de plus en plus rapportés, il y en a de plus en plus, et pas par n'importe qui, comme je vous le disais, des pilotes des forces armées un peu partout dans le monde. On a eu il y a quelques années les Chiliens qui avaient déclassifié un document visuel de leurs pilotes de la marine qui poursuivaient ou qui étaient poursuivis par un objet volant non identifié. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas un ballon atmosphérique, ce n'était pas un drone non plus, et l'armée américaine aussi, les Français, les Russes, tout le monde en a. Et là, un dernier article, vous savez que je fais toujours des recherches, j'essaie de trouver ce qui est le plus pertinent et le plus récent, ça nous vient de vice.com, motherboard, et on nous signale, ça a été publié hier, je pense, ou même ce matin, les pilotes de lignes commerciales continuent de signaler des observations d'OVNI au Canada. Vice World News a découvert des dizaines de rapports d'OVNI, de rapports d'OVNI récents d'Air Canada, de WestJet, de Porter et d'autres compagnies aériennes dans une base de données gouvernementales d'incidents d'avions au Canada. Imaginez-vous. Le matin du 30 mai 2016, un vol d'Air Canada Express de Montréal à Toronto a signalé qu'il avait croisé un objet volant non identifié de forme ronde, volant à une vitesse approximative de 300 nœuds, soit plus de 550 km heure, à plus de 8 000 pieds au-dessus du lac Ontario le 14 novembre de la même année. Deux membres d'équipage ont été blessés lorsqu'un avion de Porter Airlines a plongé pour éviter de heurter un objet qui semblait solide et en forme de baignet vertical ou de chambre à air. En parcourant des milliers de rapports dans une base de données d'incidents de vol du gouvernement, Vice World News a découvert des dizaines d'observations récentes d'OVNI de compagnies aériennes canadiennes et internationales. Ils comprennent une paire de vols de WestJets près de la vallée de Dockanagan, en Colombie-Britannique, qui aurait vu une lumière blanche et brillante de type stroboscopique au-dessus d'eux dans la nuit du 16 mars 2017 et une rencontre avant l'aube le 10 janvier 2015 à l'extérieur d'Origina, en Saskatchewan, lorsque plusieurs aéronefs ont signalé un très gros objet avec une petite lumière blanche au milieu entourée d'un halo qui semblait descendre d'en haut à 41 000 pieds. Les observations proviennent de systèmes de rapports quotidiens d'événements de l'aviation civile, le CADOR, une archive numérique consultée par Transport Canada, le ministère fédéral qui supervise le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Avec plus de trois décennies de données, CADOR contient plus de 300 000 rapports d'incidents d'aviation, de pannes mécaniques aux passagers bruyants en passant par les impacts d'oiseaux. Ils ont également fourni un enregistrement fascinant d'observations devenues par des aviateurs professionnels dans l'espace aérien canadien. Les pilotes ne rapportent probablement pas environ 90 % de ce qu'ils voient, car ils savent que cela pourrait avoir des implications de longue durée sur leur carrière. a déclaré l'ancien pilote de l'aviation royale canadienne, John Williams, à Vice World News. Williams est un consultant en aviation, un commentateur à la télévision et un pilote civil qui a passé 36 ans dans l'armée canadienne, dont plus de deux décennies, a piloté des avions de combat. Il a également travaillé comme un agent de sécurité des vols de Transport Canada pendant plus d'une douzaine d'années. Donc, comme on le voit, je vous laisserai lire la suite, de cet article-là, on se retrouve dans des situations évidentes, d'observations devenues, on le sait, ce que ça veut dire l'acronyme, objet volant non identifié. Maintenant aussi, ces spécialistes de nos services de renseignement appellent ça aussi des phénomènes aériens non expliqués. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Ce ne sont pas des phénomènes atmosphériques, ce ne sont pas des phénomènes climatiques, ce ne sont pas des ballons atmosphériques non plus. Et les autorités ont été très claires là-dessus, surtout au niveau du Pentagone aux États-Unis. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce sont des objets, dans certains cas, qui ont été observés par les pilotes américains qui faisaient des manœuvres qui sont impossibles à faire pour la technologie qu'on connaît et qu'on a en notre possession, comme se déplacer à des vitesses extraordinaires. Ils les voient se déplacer comme à 40 000, 50 000, 1 000 à l'heure, sans fumée, sans aucun réacteur. C'est une technologie qu'on n'a pas. Se déplacer sur, comme on dit dans l'expression populaire, sur un dissous. D'autres en ont vu plonger dans l'eau, des pilotes américains qui ont vu ça. Donc, on a affaire à un phénomène très étrange. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des pays ennemis, ou qu'on appelle ennemis, qui ont des technologies qu'on ne connaît pas? Ça serait possible, mais étonnant. Donc, c'est une histoire à suivre. Puis, il y en a de plus en plus. Puis là, maintenant, les médias sont obligés de prendre ça au sérieux. Et on ne peut plus se moquer des gens qui représentaient ce mouvement-là, sans mauvaise intention, mais souvent, qui étaient difficilement... C'était très difficile de les prendre au sérieux. Ce qui était un petit peu excentrique, un petit peu trop pour être pris au sérieux, mais avait un sujet sérieux. Donc là, on a changé les représentants de ce phénomène-là. Et c'est devenu très sérieux. Puis, c'est une histoire à suivre. Je vous laisse le lien dans la boîte de description.